Musique Plus que nécessaire, puisqu'en fait le problème c'est que le parc français d'ascenseur est très ancien, c'est le plus ancien d'Europe. Donc la moitié des appareils ont plus de 25 ans d'âge et un quart a plus de 40 ans d'âge. Sans cette loi, 2 à 3% seulement des ascenseurs étaient modernisés chaque année. Musique La loi de 2003 prévoit une responsabilité au civil et une responsabilité au pénal et prévoit également un système d'amendes qui sont des amendes de troisième classe. Le cas de figure auquel il faut penser c'est l'accident, pas forcément l'accident très grave, pas forcément l'accident mortel, mais tout accident pour lequel une personne pourrait porter plainte et se retourner contre la copropriété. Le juge condamnera la copropriété fort probablement à une partie de ses dépens, mais aussi va les astreindre à mettre en sécurité le plus rapidement possible l'ascenseur. Sous-astreindre, ça veut dire avec une amende chaque mois, tant que les travaux ne sont pas réalisés. Musique Le sensoriste n'a pas la possibilité de mettre à l'arrêt l'appareil, il n'en est pas propriétaire, sauf s'il constate un danger grave et imminent. Par exemple, lorsqu'il se déplace sur un appareil, il constate que la porte n'est plus verrouillée alors que la cabine n'est pas présente à l'étage, il va arrêter l'appareil, condamner la porte, prévenir le propriétaire. Il semble que la préfecture de police de Paris ait pris des dispositions pour qu'en cas de plainte d'un occupant d'un immeuble, pour un constat de danger grave et imminent, par exemple une clôture de gaine qui n'est pas faite sur toute sa hauteur, un risque important que la préfecture de police de Paris puisse ordonner la mise à l'arrêt de l'appareil. Ça a peut-être été le cas tout au début de la mise en application de la loi, parce que les entreprises avaient énormément de demandes à traiter simultanément, étaient débordées. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Les entreprises sont plutôt en sous-charge d'activité sur cette loi de mise en sécurité. On est déjà sur la pente descendante et il n'y a aucun problème, aucune difficulté, je pense, aujourd'hui, à faire établir plusieurs devis. Le coût moyen des travaux, tel qu'on peut le suivre depuis l'origine, est de 20 000 euros en moyenne par appareil. Il s'agit d'une moyenne, certes, ça dépend énormément de l'âge de l'appareil et du fait que des travaux de modernisation avaient déjà été faits antérieurement ou pas, avant ces travaux de mise en sécurité, mais 20 000 euros alors qu'on a en moyenne 8 à 10 co-propriétaires par immeuble, vous voyez que c'est une dépense qui est loin d'être insurmontable, sachant que c'est une dépense qui globalement se fait sur 15 années. Merci.